Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo on va découvrir l'aspirateur E20+, de la marque Eureka. Cette marque, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc si vous ne la connaissez pas, c'est que vous n'avez pas suivi toutes les vidéos. Hum, c'est pas bien. Et si vous la connaissez, c'est peut-être que vous avez vu ma vidéo, c'est pas sûr d'ailleurs. Mais en tout cas, Eureka est une marque américaine très ancienne. Et rapport qualité-prix, je trouve que la marque se positionne plutôt bien, on va voir ça. Et on va voir ça d'autant plus, puisque là c'est la première vidéo, mais j'ai d'autres vidéos pour Eureka. Notamment l'aspirateur que vous voyez juste derrière, alors lui, il coûte deux fois plus cher que celui-ci. Mais il est quand même plus abouti, et vous allez voir que celui-ci a quand même pas mal d'atouts. Je passe très vite, sur le déballage, il n'y a pas grand chose à savoir, on a eu simplement une serpillière supplémentaire. Puisqu'il y en a déjà une qui est déjà installée, mais par contre les deux brossettes que vous avez vues sont à installer. Installation super simple, vous téléchargez l'application Eureka, vous allez appuyer sur le plus, votre robot normalement est détecté. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le mot de passe Wi-Fi et de trouver votre réseau. Alors moi, par défaut, il est déjà trouvé, puisque j'ai déjà un autre robot de la même marque. Pour bien choisir votre aspirateur, il faut vraiment connaître vos besoins. Est-ce que vous avez besoin simplement d'un nettoyage, d'un lavage, ou de temps en temps d'un nettoyage, mais un petit lavage également. Pour une chambre par exemple, un aspirateur dédié à l'aspiration suffit. Pour une salle à manger, je pense qu'une station complète est quand même plus appropriée. Donc on a des aspirateurs qui vont du simple au triple côté prix. Ici, on a quelque chose qui se positionne en plein milieu, puisque c'est un mix entre les deux. L'installation est déjà terminée pendant que je parlais. Donc ici, vous avez votre E20. On a vu le J15, dont on parlera dans une autre vidéo, mais l'installation a vraiment été très rapide. L'intérêt du E20, c'est son bac à récupération de poussière. Dès qu'il va avoir terminé son travail, le bac de la vadrouille va se vider dans ce bac principal. Et ensuite, vous allez pouvoir, de temps en temps, vider complètement le bac sans utiliser des sacs à poussière. Donc c'est un petit peu plus écologique et surtout, c'est beaucoup moins cher, puisque les sacs à poussière, quand même, reviennent assez chers. Et perso, je déconnecte toujours le vidage automatique. L'inconvénient, c'est que je dois vider manuellement le bac qui se trouve dans l'aspirateur. Et ça, assez régulièrement, car ils sont vraiment petits. Sous le robot, une lingette est déjà préinstallée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on n'a plus qu'à installer les deux brossettes des deux côtés. Concernant la partie lavage, alors ce n'est pas une cube qui se trouve dans la station qui va venir alimenter le robot. Là, c'est directement, on met de l'eau à l'intérieur. Et on a également le bac à poussière, qui est assez conséquent, je trouve. Et évidemment, vous allez pouvoir le vider manuellement, ce qui est un petit peu moins intéressant. Mais en tout cas, c'est plus silencieux. Et puis ici, le filtre HEPA pour filtrer la poussière. Voilà, c'est du classique. Et sur la droite, le capuchon violet qui permet d'alimenter le bac en eau. De l'autre côté, on a vu l'essentiel. Néanmoins, il reste quand même la partie rouleau principale à regarder. Alors sur ce rouleau, on a quelque chose qui est entièrement plastifié. Alors, c'est vrai que c'est assez marrant de voir ce que proposent les constructeurs à chaque fois. Des fois, j'ai vu des doubles rouleaux, des rouleaux un petit peu plus grands. Ça, c'est pas mal pour avoir un petit peu plus de surface. D'autres fois, des rouleaux mixés entre poils durs et poils plastiques. Celui-ci a une particularité, c'est marrant. Donc, il cherche vraiment la meilleure méthode. C'est qu'il y a des petits reliefs, sans doute pour accrocher un petit peu mieux les poussières. C'est pas bête. Bon, on va voir ce que ça donne. À propos du bac principal, alors il a une contenance de 2 litres. Et le constructeur annonce 45 jours d'autonomie. Mais comme je vous disais avec le RECA E10 que j'avais testé, si votre aspirateur trône en plein milieu de votre salon et que vous laissez 45 jours, étant donné que le bac est transparent, c'est pas terrible de voir de la poussière un petit peu moche comme ça pendant 45 jours. Pour retirer le bac principal, vous faites glisser le bouton. Ça va déloquer l'ensemble. Et puis après, il n'y a plus qu'à tirer avec la hanse. Ici, donc, le filtre HEPA qu'il faut nettoyer de temps en temps pour avoir la meilleure qualité d'aspiration. Il y a 13 cônes cycloniques qui permettent justement de séparer saleté et poussière. Donc, normalement, votre filtre HEPA devrait s'encrasser un petit peu moins rapidement que lesquels à la normale. Mais ça n'empêche pas, évidemment, de faire un petit nettoyage de temps en temps. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le bac principal. Pour le remettre, tout simplement, on va venir le glisser comme ceci. On reclipse, on referme le loquet et c'est bon. Voilà, ça tient. Et à l'arrière, évidemment, un autre filtre puisque l'air va être expulsé. Donc, pensez à nettoyer également le filtre HEPA qui se trouve ici. Malheureusement, contrairement à E10, il n'y a pas cette petite pastille qui sentait bon jamais bien. Bon, il n'y a pas sur ce modèle. Et puis en bas, une excroissance qui va permettre d'enrouler le fil électrique. Allez, un petit tour du côté de l'application. Alors, elle est très ergonomique. Ici, on choisit le type d'aspiration, le type de débit d'eau. Et puis, pour lancer l'aspiration, tout simplement, on appuie sur le bouton principal. C'est parti, on va voir ce que ça donne. On peut choisir la langue en français et c'est très intéressant parce que votre robot va dire exactement tout ce qu'il fait. Et ça peut aider dans certains cas. Chez Eureka, la technologie qui permet de détecter les obstacles s'appelle 3D Dual Detect. Dans cette gamme de prix, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, surtout que la peluche est relativement grande. Mais je trouve qu'il a, non seulement la détecte rapidement parce qu'il était en cours de nettoyage et je l'ai posé au dernier moment. Donc, il l'a vu très facilement. Mais surtout, regardez, il l'effleure à peine. Alors, il l'a touché un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où certains aspirateurs détectent l'obstacle, mais calculent pas très bien le volume de celui-ci. Et du coup, on tendance à l'emporter un petit peu partout. Alors, on teste avec Goldorak cette fois-ci qui est un petit peu plus petit, donc c'est un peu plus compliqué. Il l'effleure un petit peu, mais évidemment, l'obstacle a été repéré. Et regardez, le robot le contourne bien. Donc, vraiment, point fort de ce produit. Alors, c'est plus compliqué évidemment avec des câbles. Mais en tout cas, pour des petits objets comme ça, il n'y aura aucun souci. En matière de lavage, c'est sûr, ça ne va pas être la panacée. Certes, ça va retirer les micro-poussières, mais pour les tâches un petit peu incrustées, ça ne va pas être efficace. Le E20+, va détecter automatiquement les tapis. Alors, même si vous êtes en mode serpillère, la serpillère va se lever de 10 mm pour éviter de nettoyer le tapis. Ce n'est pas pratique. Bon, évidemment, si vous avez des tapis un petit peu épais, ça ne sera pas forcément très efficace. Mais là où le robot est vraiment très intéressant, c'est en matière d'aspiration. Alors, sa puissance, c'est 8000 pascal, le double de ce que proposait le 10. Et ça se sent, même si avec 4000 pascal, déjà, on a quand même un nettoyage qui est assez bon. Avec ces 8000 pascal, il va vraiment être plus efficace. Même si, avec ses brossettes latérales, il a peut-être tendance, pour des débris de ce type-là, la semoule, à en envoyer un petit peu partout. Donc, il faudra passer deux fois pour être sûr d'avoir quelque chose de nickel. Et puis, j'ai testé avec de la poudre de cacao, puisque là, c'est très fin, c'est compliqué à ramasser. Mais comme il a une bonne aspiration, j'avais confiance. Alors, évidemment, avec ses brossettes, il va encore en envoyer un petit peu partout. Donc, il faudra s'entrepasser une deuxième fois. Mais je le trouve vraiment bluffant par rapport à d'autres aspirateurs que j'avais pu tester. Pour des détritus de ce type, qui sont vraiment très fins, c'est très compliqué à récupérer. Là, vraiment, il se débrouille très bien. Pour rappel, si je fais des tests avec de la semoule ou du cacao, c'est simplement parce que c'est un petit peu plus visuel. La plupart des saletés, c'est des saletés naturelles, enfin, la poussière, des choses comme ça. Eh bien, là aussi, il n'y a aucun problème. Il va tout retirer. Bon, mais c'est moins spectaculaire à voir. Allez, soyons fous. On va vider tout ça sur le tapis. Donc, ça se vide très facilement. Et puis, on va demander à l'aspirateur de nettoyer tout ça. Je ne suis pas persuadé, étant donné la montagne de détritus, qu'il ne passe pas à côté. Enfin, on va voir ça. Je vais demander donc un nettoyage de zone. Lancement du nettoyage de la zone designée. Eh, la zone designée, ça fait classe. En tout cas, je trouve que ce service vocal est assez efficace, puisqu'il va vous guider, en fait, pendant tout le nettoyage. Il va vous dire ce qui se passe. Et on a des informations, des fois, qui peuvent être assez utiles. Pendant qu'il nettoie, un petit mot sur l'application. Alors, l'application est compatible avec Google Home, avec Alexa. Et évidemment, comme dans la plupart des aspirateurs robots, vous allez pouvoir nettoyer toute la maison, une pièce spécifiquement, ou tout simplement une zone. C'est ce que j'ai demandé ici. Côté accessibilité pour les malvoyants ou non-voyants, l'application relativement bien n'étiquetée. Il y a encore quelques soucis avec certains paramètres qui sont en chinois, donc on ne comprend pas bien. Donc, pour les personnes vraiment qui ne peuvent pas utiliser de façon autonome cet aspirateur, une fois qu'il est installé, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais pour la première installation, en tout cas pour la familiarisation, c'est un petit peu compliqué. L'application permet évidemment d'activer des murs virtuels et également d'utiliser en mode manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui allez contrôler l'aspirateur. Alors, regardez maintenant comment il se comporte. Et c'est assez intéressant, il a absorbé complètement l'énormité du tas, là, et il continue son travail. Et c'est un point positif, parce que tous les aspirateurs ne font pas ça. Donc là, il continue. Alors, concernant cet aspirateur, par rapport à l'autre aspirateur que je vais vous présenter plus tard, celui-ci n'a pas cette fonction d'intelligence artificielle qui permet, comme sur le J15, de détecter une tâche et d'y aller. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, il détecte la tâche et puis il s'acharne sur la tâche. C'est assez marrant, mais bon, ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Alors, vous voyez, il reste de la semoule, il reste de la poudre de cacao, mais honnêtement, vu l'épaisseur du tapis, je trouve qu'il s'est vraiment super bien débrouillé. On va quand même repasser une deuxième fois. Donc, je relance un nettoyage de zone, c'est reparti, je vous le m'en accéléré. Alors, il a laissé, ouais, encore, je vais regarder ce que c'est juste après, parce que, donc là, ça ne semble pas partir. Par contre, le reste a l'air bien, ce qu'il y a dans les interstices, là, entre les bouts de moquette épais et un petit peu moins épaisse, ça a l'air de partir. Et la poudre de cacao aussi, c'est vraiment pas mal, donc, ouais, il n'y a plus rien. Alors là, c'est quoi ? Non, ça part pas. C'est des bouts, là, c'est impossible à retirer, donc, franchement, c'est vraiment très bien. En conclusion, la partie de l'avant, j'étais un petit peu décevante, mais on s'en doutait un petit peu, vu la conception, il n'y a pas de ces serpillères qui tournent, comme sur certains aspirateurs, notamment le J15 qui est juste derrière, vous verrez que lui, il a vraiment bien. Par contre, côté aspiration, c'est largement suffisant, et c'est assez bluffant pour la plupart des tâches. Ma fonction préférée, évidemment, c'est le fait de ne pas utiliser de sac en papier. L'inconvénient, évidemment, c'est que, regardez, lorsqu'il est en train de vider ou même un prêt, comme le bac n'est pas opaque, on a toujours, bon, cette vision, c'est pas génial si vous exposez votre aspirateur en plein milieu du salon. Voilà ce que je pourrais vous dire, donc, sur cet aspirateur. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi, je vous dis à très bientôt.